Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission préférée ETV en commune. Aujourd'hui nous redécouvrons la mangrove, nous redécouvrons notre île, notre paradis, notre Guadeloupe. Nous sommes aux abîmes et c'est parti, venez avec moi, go ! Alors là nous sommes à Boivin Abîme, je vois qu'il y a un peu de monde, ça bouge, il y a énormément d'animation. Je vois une dame abîme en haut marquée Gratiféria, bonjour madame ! Bonjour ! Alors je suis Raïssa, comment vous appelez-vous ? Charlize ! Donc Charlize, en fait je vois marquer Gratiféria, qu'est-ce que c'est ? Gratiféria c'est un mouvement de personnes sur toute la Guadeloupe, ce sont des bénévoles qui oeuvrent pour qu'on ait moins de pollution, moins de déchets, qu'on jette moins de choses en bon état. D'accord, et en fait là aujourd'hui il se passe quelque chose, parce qu'il y a du monde partout, il y a des petits stands, il y a plein de choses, alors par rapport à quoi ? Oui, c'est la Gratiféria et aux Abîmes aujourd'hui, on accueille les bénévoles qui viennent exposer, et les gens viennent, ils récupèrent ce dont ils ont besoin. D'accord, donc vous faites que de la charité ? Vous faites de la charité c'est ça ? Non, ce n'est pas de la charité, non, non, ce n'est pas de la charité, non. On vient, on emmène ce qu'on a, ce dont on n'a plus besoin chez soi, au lieu de jeter, donc on emmène et les gens viennent, s'ils ont besoin, ils récupèrent. Et donc on peut venir aussi pour donner simplement ? Oui, on peut venir comme pour donner. Et alors du coup, si on a envie de participer, comment on fait pour vous contacter ? Ben, c'est sur Facebook, vous allez sur Facebook, vous tapez Gratiféria, et on va vous demander des questions, on va vous donner des questionnaires quand vous devez répondre, et après vous serez inscrit, vous aurez les dates de Gratiféria, et les lieux, et aussi les publications qu'on a sur le groupe. D'accord, donc en fait vous faites un vrai partage mutuel, pour quelle que soit la catégorie sociale, peu importe, c'est ça ? Voilà. Ah ben bravo, il y a de quoi être fière, mais en tout cas merci beaucoup Charlize pour la Gratiféria. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Nous sommes en compagnie de Samanta, toujours la Gratiféria, et ça bouge en plus. Bonjour Samanta. Bonjour. Alors Samanta, tu exposes, tu es des abîmes. Oui, je suis des abîmes de Besson. D'accord. La dernière fois que je viens à Graffitiféria, la dernière fois que je n'ai pas pu y assister, je suis très contente d'avoir pu presque écouler tout mon stock. C'est génial l'échange, le partage, et puis il y a une bonne ambiance en plus. Super, mais est-ce qu'Aux Abîmes, tu as l'habitude d'avoir des animations de ce genre ? Oui, il y a beaucoup d'animations, notamment à la place de la mairie, Aux Abîmes. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien aux Abîmes, c'est qu'ils prennent le temps de faire une... Ce que j'apprécie aux Abîmes, c'est par exemple la déchetterie qui est tout le temps ouverte, 7 jours sur 7, avec toujours des personnes pour nous accueillir. J'y vais souvent parce que pour moi le recyclage c'est quelque chose d'important. Donc ça va un peu dans le principe de gratiféria, de toujours donner, de ne pas jeter des choses qui pourraient être utiles pour d'autres personnes. Et cette fameuse déchetterie, elle est où ? Elle est au niveau de l'entrée des grands fonds, quand on va en direction de l'aéroport. Ok, super. Merci beaucoup Samantha. Merci à vous. Et à très bientôt. Ah mais on va aller embêter la petite dame. Bonjour madame. Bonjour. Ah je vous vois regarder un petit peu, c'est la première fois que vous venez à gratiféria ? Non, non, je suis une habituée. D'accord. Évidemment, je fréquente les différentes manifestations. D'accord, et vous êtes des Abîmes ? Je suis des Abîmes, oui. Vous êtes d'eau aux Abîmes ? De pointe d'or. Ah oui, pointe d'or. Non, c'est pas loin, c'est à deux pas. C'est à deux pas ? Oui. D'accord, ok. Mais à deux pas de géant ou deux pas de petits pas ? Ça dépend de la vitesse à laquelle on marche. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de beau les Abîmes ? Il fait bon vivre de vivre ici ? Si, il fait très bon vivre aux Abîmes. On a pas mal de choses, de sites à visiter, à découvrir. On a Taonaba, on a bientôt le centre hospitalier qui va être construit juste en face. Il y a un air qu'on pourra visiter aussi et découvrir. On pourra partir de là pour aller vers le canal de Belle Plaine. Il y a le Morne-Manel avec tous les noms d'esclaves. Il y a plein, plein, plein. Réellement ? Si, 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 oui, oui. D'accord. Et c'est le Morne-Manel, comme vous dites, c'est situé où ? Il est situé en centre-ville. D'accord. Ok, donc là-bas, il y a de bonnes choses à faire en dehors de ça aux Abîmes ? Si, on peut faire du sport, on peut visiter, on a un centre commercial, il y a plein de choses. Il y a un centre commercial, vous y allez souvent ? Ça dépend, oui, ça dépend. Ok, super. Pas trop parce que c'est un peu ralenti, mais sinon, on a l'aéroport, on a Petit Perrault avec des activités quand même. Ah oui, il y a des choses à faire aux Abîmes, il y a plein de choses à faire. Il y a de quoi faire, oui, oui, oui. On bouge, ça bouge aux Abîmes. Je vois ça, en tout cas, avec le beau sourire que vous avez, je vous remercie. Merci, c'est moi. Bonne vie aux Abîmes. Merci, à bientôt. À bientôt. Du coup, on va s'arrêter là et on va simplement vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi ETV en commune et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou une autre fois pour une nouvelle aventure dans une commune de la Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501